MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce joli mois de mai. N'oubliez pas bien évidemment les horoscopes de la semaine, le live du mardi soir 21h-22h. Vous pouvez nous joindre aussi sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook. Qu'est-ce que j'oublie? Les consultations, vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé et avec moi. Et pour terminer, on a une vidéo spéciale qui tourne en ce moment sur les quatre forces dont chaque signe dispose. MUSIQUE Balance et ascendant Balance, dans cet horoscope du joli mois de mai, eh bien le Taureau prend l'avantage sur les autres signes, en tout cas jusqu'au 20. Le Taureau c'est un signe un peu fraternel, c'est le signe de Vénus, comme vous. Donc vous avez quand même pas mal de points communs. Il gère votre secteur 8, qui est un secteur de finance, qui est un secteur de... très psychologique aussi. D'un côté il y a les finances et de l'autre il y a une dimension très psychologique, où, comment dire, vous pouvez... votre faculté d'analyse des comportements des autres est accentuée. Il y a également aussi, à cause de secteur 8, il peut y avoir un climat un petit peu de jalousie, vous voyez, de votre part ou de la part de votre conjoint, mais tout ça, bon, il n'est pas, comment dire, n'a aucun caractère de gravité dans la mesure où le soleil est extrêmement rapide, il fait 1 degré par jour, et un signe comporte 30 degrés. Donc voilà, un jour ou deux, ça va durer. Et puis alors après le 20, le soleil va être en gémeaux, et là ça va être votre fête, ça va être du gâteau, ça va vraiment être une période pour vous la balance, je pense une période vraiment agréable, parce qu'il n'y a pas que le soleil en gémeaux, c'est votre... il y a d'autres planètes, c'est votre secteur de joie, c'est votre secteur d'ouverture sur le monde, c'est votre secteur de voyage, vous pouvez... avec tous ces ponts, vous avez peut-être pris cumulé des jours et vous allez pouvoir partir quelque part, vous changer les idées, ou alors programmer tout simplement un voyage pour vos vacances prochaines. Alors, donc, bon, une excellente période pour toutes les balances sans exception. MUSIQUE En ce qui concerne Mercure, votre planète d'échange, de travail, qui gère aussi votre forme, puisqu'elle est la planète de la Vierge. Donc Mercure commence le mois en taureau, jusqu'au 11, elle est dans ce même secteur que le soleil, et donc ce sont vos énergies mentales qui vont être captées un petit peu par ces questions, ou financières qu'il faudra régler, peut-être des mises au point à faire, sur une ré... pas sur une rémunération, mais sur... ou un bonus, ou une prime, ou voyez, quelque chose de ce genre. Bon, à moins que vous n'ayez hérité d'une petite somme, ou qu'on vous fasse une donation, voyez, vos parents, ou... vous recevez un petit peu d'argent. Bon, cela dit, je pense qu'avec ce Mercure vous serez plus productif dans votre travail, et que donc ce que vous ferez rapportera probablement davantage. Puis Mercure va se trouver à partir du 11 en Gémeaux, elle va devancer un petit peu le soleil, et ce sera excellent pour vous parce que, bon, d'abord Mercure gère aussi les déplacements, ça c'est... en tant que maîtresse des Gémeaux, elle gère tout ce qui vous fait bouger. Donc il y aura des questions de voyage, comme avec le soleil, mais là il faudra en discuter probablement avec vos proches, c'est pas quelque chose que vous allez... à quoi vous allez penser, que vous allez, vous voyez, décider par vous-même tout seul. Non, là avec Mercure il faut discuter, il faut que chacun donne son avis, le vôtre content autant que celui des autres, ne vous écrasez pas surtout. Mais je pense pas, avec Mercure en Gémeaux vous vous laisserez pas avoir par la... comment dire, la volonté des autres, le désir des autres. C'est votre désir doit passer en premier, c'est important. En général vous faites passer celui des autres avant le vôtre, mais là non, s'il vous plaît. MUSIQUE On en arrive à Vénus, votre planète maîtresse, extrêmement bien placée en Gémeaux, donc mais qu'est-ce qui se passe depuis le mois d'avril? Il y a vraiment, que ce soit au niveau de l'amour ou du travail, puisque Vénus n'est pas dans un secteur sentimental, elle est dans un secteur de développement personnel et professionnel. Moi je dirais que vous êtes en plein, alors si vous êtes né entre le 2e et le 3e décan, disons, je ne sais pas vers les 12, 13, 14 octobre, vous voyez, c'est... ça va être une période absolument incroyable, vous n'en croirez pas vos yeux, ni vos oreilles, je ne sais pas, c'est une proposition, c'est quelque chose que vous avez déjà mis en route et qui prend une ampleur, et puis une grande ampleur, parce que Vénus va être quand même tout le mois en dissonance avec Neptune, ce qui n'est pas forcément signe que vous êtes en train de vous tromper, de rêver, de vous faire des idées. Non, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes un petit peu, comment dire, sidéré, par l'ampleur que prend quelque chose que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train de mettre en place. Alors ça peut évidemment aussi se jouer dans le domaine sentimental où vous pouvez être complètement, pas sous l'emprise, mais sous le charme de quelqu'un, et alors vous trouverez que c'est un peu trop, que vous êtes un peu trop sous le charme, mais bon, laissez la vie vous guider. Là, vous voyez, quand on est dans une... la maison neuf, c'est la maison du guide, c'est la maison du mentor aussi. Donc peut-être que là, il faut que vous vous laissiez guider tout simplement, que vous n'essayez pas de contrôler ce qui se passe, et quel que soit le domaine dans lequel les choses arrivent, ça n'a pas d'importance. Laissez-vous guider. MUSIQUE On termine, comme d'habitude, avec Mars, votre planète d'énergie, qui gère toutes les formes d'énergie, je vous le précise. Donc Mars commence le mois extrêmement bien placé, pour ceux du 3e décan, qui sont quand même concernés par les aspects de Vénus. Donc Mars est en Verseau et donc forme... ça forme un triangle dans le ciel, entre votre soleil, Mars et Vénus. Franchement, c'est... On ne peut pas demander mieux. Disons que vous avez une foi, une confiance en vous, qu'en plus de ça, tout ce que vous faites semble vous réussir, tout ce que vous entreprenez, ce Mars en Verseau, il est dans l'initiative, dans l'entreprise, et ce que vous entreprenez marche. Et en plus de ça, ça vous donne une bonne image de vous, vous avez l'impression tout d'un coup que on vous met un peu sur un piédestal. Donc bon, c'est quand même un très très bon aspect. Ensuite, c'est un petit peu moins enthousiasmant, Mars en Poissons va être dans votre secteur du travail, donc il va falloir bosser. C'est pas le tout de réussir, la réussite elle est le fruit d'un travail, d'un long travail, d'un travail qui peut être fatigant, parce que là vous allez peut-être aller un petit peu au bout de vos forces, mais vous serez quand même content parce que tout le reste du ciel est bon. Donc si vous êtes, en tout cas de ceux qui reçoivent les bons aspects de Vénus dont j'ai parlé, d'une manière ou d'une autre vous serez content même si c'est beaucoup de travail, même si vous rentrez à pas d'heure, même si vous voyez, toutes vos énergies vont se concentrer pour venir au bout de ce travail et vous avez des belles chances d'y arriver. Nous nous retrouvons le mois prochain pour l'horoscope du mois de juin. En attendant, si vous êtes impatient d'avoir des horoscopes, vous pouvez aller sur le site de RTL ASTRO, vous pouvez également aller sur celui du figaro tv magazine, ou alors m'appeler au 32 10. Peace ! Musique Musique ... ... Abonnez-vous !